L'élevage pastoral au Sahel L'élevage pastoral au Sahel est souvent accusé d'influencer le changement du climat. Essayons de comprendre pourquoi. Les ruminants, comme les vaches, les chèvres et les moutons, et même les dromadaires, dégagent des gaz qui s'échappent de leur bouche lors de la digestion. Ces gaz qui se retrouvent dans l'air ont un effet chauffant pour la planète. On les appelle des gaz à effet de serre. Que ce soit au Sahel ou ailleurs dans le monde, tous les ruminants rejettent ces gaz. Ils s'ajoutent aux grandes quantités de gaz que nous produisons dans le transport, la production d'électricité, etc. Le souci est qu'actuellement, pour mesurer l'effet des animaux sur le réchauffement de la planète et identifier les pays les plus polluants, on évalue la quantité de gaz que les animaux dégagent par rapport à la quantité de lait ou de viande qu'ils produisent. Pour donner un exemple, dans les systèmes d'élevage intensifs européens, une vache produit plus de 30 litres de lait dans la journée. Alors que dans les systèmes d'élevage pastoral extensifs du Sahel, une vache produit rarement plus de 3 litres de lait par jour. Cela veut dire que pour des quantités similaires de gaz dégagés, les vaches sahéliennes semblent émettre plus que les vaches européennes. Certains affirment ainsi que le système d'élevage traditionnel au Sahel est le plus polluant de la planète et devrait donc disparaître. Mais ce que ces gens oublient, c'est qu'au Sahel, les animaux sont mobiles sur de grands espaces et qu'ils sont valorisés au-delà de leur production. Ils constituent la principale richesse des populations et permettent de valoriser des terres qui ne servent pas à l'agriculture, de transporter les gens. Par leur déjection, ils fertilisent les parcours et les cultures. À leurs valeurs économiques, il faut donc ajouter leurs valeurs sociales. Sur les grands espaces pastoraux, la végétation et le sol jouent ainsi un rôle important. Ils ont la capacité de retenir le CO2, un autre gaz à effet de serre, qui ne se retrouvera donc pas dans l'air et ne réchauffera pas la planète. Pour mesurer les impacts de l'élevage pastoral sur l'environnement, on peut calculer un bilan carbone. Mais de quoi parle-t-on ? Le bilan carbone calcule la différence entre les émissions de gaz et le stockage du carbone dans le sol et les plantes. Si le résultat du bilan est positif, ça veut dire que l'élevage est polluant. S'il est négatif, cela veut dire que les émissions des animaux sont compensées par le stockage. Cette approche, développée par des équipes de recherche au nord du Sénégal, a montré que les territoires pastoraux pouvaient avoir un bilan carbone à l'équilibre en considérant les animaux, les arbres, les cultures, l'herbe, le sol, etc. Dans ce contexte, CASEX appuie les populations pastorales à identifier des pratiques qui permettent de minimiser les effets du réchauffement de notre planète.